bonjour tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui je vais beaucoup mieux que la dernière fois j'ai encore le nez un peu bouché mais ça va sinon j'ai prévu une petite ouverture sympathique avec le petit coffret ici avec le classeur donc le classeur avec l'illustration de Mew et j'ai encore également prévu des petites ouvertures de deux autres bundles que j'avais je me suis dit tant que je les ai tant que moi je peux toujours les ouvrir et donc je vais commencer avec le classeur comme ça on va voir on va faire un petit comment dire on va faire une comparaison entre les bundles et ce coffret là je sais pas si il y a de la chance avec ça j'avoue j'ai pas mis beaucoup de lecture par rapport avec ce classeur donc ça reste à voir donc on va pouvoir voir en tout cas il est beau le classeur franchement il a l'air de qualité je vais regarder un peu l'intérieur en effet il est pas mal c'est un peu comme les poches que moi j'ai sur dans mes classeurs à moi moi donc c'est pas mal franchement ça a l'air bien ça a l'air plutôt pas vrai en tout cas un classeur qui a l'air très qualitatif par contre je sais que j'ai déjà je me suis déjà renseigné je sais qu'il n'y aura pas assez de place pour faire la collection enfin faire un master set et donc je ne vais pas l'utiliser pour la collection 151 je vais ouvrir les bundles pendant que j'ai ouvert le classeur et je reviens tout de suite et donc voilà j'ai ouvert déjà tous les petits paquets qui contenaient les bousseurs donc on va commencer par la collection classeur donc on va bien voir ce que ça va donner vous savez j'aimerais la chance comme la dernière fois c'était incroyable et les bundles de la dernière fois étaient vraiment super géniaux j'ai adoré faire cette ouverture et donc on commence avec un Aspico, Nosferapti, Poissiren, Fantominus, Kadabra c'est la première fois que je tombe dessus je suis contente donc ah cool trop bien ça y est enfin j'ai l'air bizarre aussi je suis trop contente elles sont vraiment magnifiques ces illustrations je suis trop fan ensuite flagados j'ai l'impression qu'il y a quelque chose et c'est peut-être moi qui me fait une idée Lamantine Rivers non je pense qu'il y a rien vieil homme ancien ah si ah non j'ai rien dit et donc Pyroly j'avais déjà eu ça c'est dommage ça c'est dommage parce que je sais qu'il y a d'autres d'autres holographiques que je n'ai pas encore eu alors question gold j'en ai eu deux il m'a manqué sur la mule ce serait cool de l'avoir mais je ne me fais pas trop dîner non plus j'ai eu tellement de chance la dernière fois que j'y crois pas trop alors Magneti Phenipan Evolitanement par contre j'aime bien séparer en général les communes des plus communes ce que je n'ai pas fait tout à l'heure et flagados c'est la première fois que je sors de que je la sors en normal parce que je l'avais eu aussi en reverse mais plus en normal et donc voilà alors Rucarnage à Winter Tauros Carapuce en reverse ça c'est cool je ne l'avais pas en reverse ensuite dernier en reverse ça c'est cool aussi encore une holo en reverse ça fait plaisir et Leviathor holoa que j'avais déjà eu la dernière fois mais elle est toujours aussi belle donc ça fait plaisir alors il n'en reste plus que deux déjà dans la collection placebo bon peut-être que je n'aurai pas de chance dans celui-là qui sait c'est un peu dommage tu sais la carte mais bon alors on va commencer avec Starry salamneche Pierre Fabec Rhinocorne Triopiqueur Melodelfe j'ai l'impression qu'il y a toujours rien ma caille en reverse je l'avais pas encore en reverse c'est cool oh oh non c'est Carapuce c'est Carapuce oui trop bien j'ai eu Carapuce je suis contente maintenant j'ai eu le bulle bizarre et Carapuce c'est génial et en plus oh trop bien ouais trop bien Alakazam ah ça c'est génial oh je suis trop contente et non j'allais dire ça aurait été un combo mais non ah trop bien j'ai eu Carapuce Alakazam c'est génial par contre Alakazam elle est super mal centrée ouais même ici on voit elle est super mal centrée ah je suis trop contente j'ai eu la Carapuce ça fait trop plaisir je suis trop contente et en plus elle est bien cadrée par rapport à ma bulle bizarre par contre il y a un petit point blanc mais franchement par rapport à ma bulle bizarre là-dedans j'étais super contente elle est bien mieux cadrée donc ça va franchement là très très belle ouverture très très belle ouverture ça fait super plaisir je suis trop contente allez alors Ramolos Caninos Ramboubou Racaillou Hypocélon Cabuto enfin je l'ai en normal parce que je l'avais en reverse pour normal pareil pour Ortiz Onyx en reverse ouais ça aurait été trop beau d'avoir autre chose Ratata et Dodrio je l'avais pas encore eu ah ça c'est cool tu l'avais pas encore eu celle-là donc ça ça fait plaisir et une énergie normale non bah franchement j'ai eu ces deux belles petites cartes dans la collection classeur par exemple je suis super contente ça là franchement rien à dire ça me fait super plaisir donc maintenant on va faire de nouveau les puzzles vu la chance que j'ai eu dans l'autre ouverture je pense vraiment pas que ça va être aussi chanceux c'était incroyable l'ouverture de la dernière fois était vraiment génial et donc ce serait quand même cool d'avoir quelque chose hein je dis pas le contraire mais je n'y crois pas là j'ai eu beaucoup trop de chance j'ai tout utilisé alors Tauros Cadabra cool une deuxième fois que je l'ai Goofix en reverse je l'avais pas encore eu en reverse Shetty Floor et Terra en holographique que j'ai eu la dernière fois donc ça me fait une autre holodouble autant je sais qu'il y en a encore d'autres que je n'ai pas encore eu je ne sais plus lesquelles mais il y en a d'autres que je n'ai pas encore eu ça c'est sûr et c'est sûr Allez Aspico Nosferapti Poissiraine Nidoran Femelle Ah cool je ne l'avais que en reverse on mange les en normal Nidorino Noix de coco Gravalanche Astari en reverse je ne l'avais pas Magma en reverse je ne l'avais pas non plus donc toujours aussi cool Et le vénard que j'avais déjà eu et pas d'énergie spéciale Dommage Deux boosters verre et deux boosters pas super Je suis trop contente de la carapuce par contre ça me fait trop plaisir Et la la casa moi aussi d'ailleurs même si elle est super mal cadrée C'est pas grave je suis quand même super contente Alors Paras Voltor Krabi Sablelette Désolé Lerothalmor Eddenina Aeromythe Carapuce Ah ça c'est cool taurus en reverse je ne l'avais pas c'est super Ah Nidoking Ben voilà je ne l'avais pas celle-là Pourquoi Nidoking est une peu commune et Nidoking est une l'or ? C'est bizarre Ah cool Bon je l'avais déjà Ah il y a deux sorts Ça c'est cool Il y en a même plusieurs En tout cas ça va je suis quand même contente je n'avais pas une Nidoking Et l'énergie il l'avait déjà eu donc c'est un peu dommage mais c'est pas grave Ça me fait quand même plaisir Bon moi j'ai des géographies que je n'avais pas D'ailleurs la Dodrio je l'avais ici Ça m'en fait deux que je n'en avais pas donc ça fait trop plaisir Et l'énergie ça m'en fait une dans mon classeur A spécial pour les énergies donc ça c'est pas mal aussi Alors Fantominus Paras Voltorm Krabi J'ai l'impression que je ne vois rien Arcana Nain pardon Krabos Ronflex Magneti en reverse je ne l'avais pas c'est cool Tartar en reverse Ça par contre je l'avais Et Aqualie Ah Aqualie en normal je ne l'avais pas je l'ai juste eu en reverse donc c'est super Ça c'est cool ça me fait encore une ou l'autre je ne l'avais pas D'ailleurs je ne suis toujours pas tombée sur Voluntali Et je sais qu'il y en a d'autres sur lesquelles je ne suis pas encore tombée mais je ne sais pas exactement lesquelles je regarde Au pire je les ai peut-être en allemand Qui sait Peut-être que je vais tomber dessus Alors Doduo Tantakul Ratata Hierapuce Galopa Nidorina J'ai l'impression que je ne vois rien Ratatak Lamantine en reverse En effet Aspico en reverse Et j'avais raison Encore Tera Tera Hololaphic Bon ben voilà là c'est maintenant que la chance des bundles va être comme les autres Comme j'avais dit j'en ai vu plusieurs vidéos sur Youtube mais j'avais tellement pas de chance que là je sens que ça va être mon cas Parce que le bundle je n'ai absolument rien eu à part une holographique et l'énergie spéciale et c'est tout Enfin deux non non une holographique mais je n'en ai pas Alors Otaria Doduo Tantakul Sablero Spectrum D'ailleurs je suis pas Voilà c'est ça Je ne suis pas encore tombée sur Ectoplasma La caillou Fossil en reverse Et ma connière que j'avais eu Ah mais encore une fois Bon bah ça c'est un peu dommage parce que c'est déjà la quatrième fois que je l'ai Mais bon C'est quand même une énergie spéciale Bon bah ce bundle là par contre il était vraiment pas super Espérons que le deuxième bundle il y ait un peu plus de chance Mais les autres ils étaient tellement chanceux que ça peut pas battre Ça c'est sûr et certain ça battra pas Alors sac de noeuds Smogo Psychocoaque Abou Roucarnage Ammonie Tarte Toros Dodrio en reverse Oh c'est la tarte La tétarte Ça c'est super je suis sûre que c'est celle-là Ouais c'est trop bien je la voulais celle-là je la voulais trop Ah je suis trop contente Là ça me fait super plaisir Cette carte elle est juste Mais magnifique C'est une de mes préférées dans les AR C'est la plus belle Enfin une des plus belles à avoir bien sûr la bubisère C'est la plus belle Mais elle est trop magnifique Je suis super contente de la tomber dessus Ah ça je suis trop contente Là c'est la carte que je préfère de ce que j'ai sorti Ah je suis trop contente de la tétarte elle est juste magnifique C'est une des plus belles AR qu'on veut dire En tout cas c'est mon avis Et voilà en fait dans les AR il ne manque plus qu'à avoir ça la mèche Et j'ai les trois starters En tout cas de base Alors Magneti Chenipan Cabuto Orti Triopicker Machop en Reverse Que j'avais déjà eu Magneto en Reverse Là je ne pense pas que je l'avais déjà eu Et Dracolos Oh non non Et encore une énergie spéciale Mais c'est encore une que j'ai déjà Il me semble qu'il manque une au Il manque au combat Et Assis je pense Je ne sais plus En tout cas au combat ça c'est sûr Après le reste L'ostre je ne sais plus Je ne suis pas sûre à ça comme ça Faudrait que je regarde hein En tout cas et je sais qu'il m'en manque trois Alors Osley Goopix Magneti J'ai l'impression que je ne vois absolument rien Cadavra Airbizarre C'est que la deuxième fois que je tombe dessus Je la trouve trop belle Flagados Aussi pareil hein Je suis rarement tombée sur celle-là Tentacool En effet j'ai rien je me disais bien Et je me disais bien Ouais je me disais bien que c'était trop beau Moi j'ai eu la tête Ah non mais la tête carte elle est juste C'est une carte magnifique Franchement elle est trop belle Alors Rakaillou Vendou Boubou Starry Salamèche Kikli Ah j'ai pas eu Tignon c'est vrai J'avais oublié Hypnomade Reptosel en river Ça c'est cool je l'avais pas en river Non c'est encore Tétarte Mais dans le même bundle J'ai Tétarte Les deux Tétards dans le même bundle Mais allez Bon c'est dommage franchement Mais ça fait quand même plaisir d'avoir cette carte Elle est trop belle C'est bizarre d'avoir exactement dans le même bundle Mais bon pourquoi pas Et énergie eau Bon Ok Ça j'aurais encore jamais eu exactement la même carte Dans un même Comment dire Je sais pas si on peut appeler ça coffret Mais dans un même Contenant voilà Je sais pas comment dire autrement Mais en tout cas c'est après la fois que j'ai ça Alors repoule Tétarte En parlant de Tétarte Co-confort Tétarte Hop Illusion Le Claspis de Cycle Agnosphérios Y'a rien Topiqueur en rivers Et Pyroli en neurographique Dommage que je n'ai toujours pas la Voltalie Mais bon En tout cas comme je disais Il m'en manque pareil avec quelques-unes en genre Notamment avec Tétarte dans la Voltalie Et Je l'ai dit tout à l'heure Mais je ne sais plus Mais en tout cas il m'en manque Alors Piafavec Chétiflo Par contre si je tombe encore une fois sur Tétarte Ça va être un peu Un peu débile Tertarte Rougarandage Amonita Y'a rien Je le vois Pix En effet Mimitos Je ne l'avais pas en riverson C'est pas trop grave Et Monsieur Mim dommage Encore ? C'est pas moi-ci Elle me poursuivre ses énergies spéciales Bon franchement Par rapport au Comment ça s'appelle ? Par rapport au A la collection classeur Voilà je l'ai trouvé Par rapport à la collection classeur Franchement le taux était magnifique Vu à la Casam X et la Carapuce AR Donc je suis hyper contente Par contre dans les bundles là C'est le premier il était pourri Par contre le deuxième il était bien Mais j'ai eu exactement les deux mêmes AR Dans le même bundle en fait Donc c'est un peu dommage Mais je suis quand même super contente D'être tombée sur cette carte Que je trouve tout simplement magnifique Franchement c'est une des plus belles AR De cette extension là En tout cas voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que la vidéo vous a plu Et si vous avez aimé je vous invite à mettre un petit like Un petit commentaire A vous abonner à ma chaîne Et je vous dis à la prochaine Salut !